Céline Dion nouvelle star de fiction, cette proposition qu'elle n'a pas pu refuser. Céline Dion est enfin prête à faire son grand retour. Après quatre ans et demi de silence, elle n'a plus peur de revenir sur le devant de la scène. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne va pas faire les choses à moitié. Tout a démarré avec la diffusion du documentaire événement de Prime Video. « Je suis, Céline Dion », sortie en juin dernier. On y découvrait alors la violence des symptômes de la maladie dont elle souffre depuis des années. Le syndrome de la personne aurait de mettre Céline Dion à terre. Des images choquantes n'ont pas laissé les spectateurs indifférents. Néanmoins, le film s'achevait sur une note positive, Céline Dion était à nouveau capable de chanter. L'espoir était permis. Et ses fans n'ont pas été déçus. Céline Dion a été le point d'orgue de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Après l'allumage de la vasque par Marie-Josée Perrec et Teddy Riner, la diva québécoise a entamé l'hymne à l'amour. Une interprétation qui n'a pas manqué de faire couler quelques larmes. Rassérénée par ce comeback triomphal et en meilleure forme. Céline Dion opère son retour. Ainsi, en novembre et décembre prochains, elle foulera à nouveau la scène. De Las Vegas lors d'une nouvelle résidence. Suivront l'année prochaine un album en anglais et un autre. En français pour lequel elle collabore avec Jean-Jacques Goldman. Cerise sur le gâteau, elle va même ajouter une nouvelle corde à son arc. Selon nos informations exclusives moins. A retrouver dans votre magazine Closer ce vendredi 4 octobre. Céline Dion s'est vu offrir une proposition qu'elle ne pouvait refuser. Déjà celle-ci provenait de Prime Vidéo qui était à l'origine de son documentaire événement. De quoi la rassurer. Surtout, la proposition était particulièrement alléchante, à savoir la production d'une ou plusieurs fictions. La chanteuse, qui a toujours rêvé d'une carrière à la Barbara Streisand, pourrait aussi tourner un second film. A partir d'avril prochain, selon le chroniqueur Fabien Lecoeuvre, ce ne sera pas la première fois qu'elle se frottera aux caméras de cinéma. Que ce soit sur petit ou grand écran, Céline Dion a déjà incarné son propre rôle à plusieurs reprises. La dernière fois, c'était en 2023 dans le film Love Again face à Priane Kachopra Jonas. Comment acheter Closer ? Votre magazine est en vente à partir du vendredi 4 octobre. Chez votre marchand de journaux, sur Android, iPad et sur Kiosk Mag.